Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la première édition du Festival des Confines, qui a lieu dans le cadre de Nouveau Numérique 2020. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste Pierre-Jean Gidoux. Le travail de Pierre se situe à la convergence de plusieurs pratiques, l'espace, le volume et les images. Ces vidéos sont le résultat d'associations et d'hybridations. L'exposition et la projection de ces films prennent la forme d'installations immersives où le spectateur est invité à déambuler à l'intérieur du dispositif multi-écran. Ces films ont été largement exposés, notamment à Fort Kochi, Matt Lesbon, Boka Hiroshima, Kyoto Art Center. Dans le cadre de ce Festival des Confines, l'artiste Pierre-Jean Gidoux sera en conversation avec la directrice de l'Alliance française de Trip and Room, Mme Eva Martin, qui lui avait invité pour être dans une décidence à Kochi début de cette année. La conversation portera sur l'œuvre vidéo de l'artiste s'intitulant Métabolisme. Cette œuvre s'inspire d'un mouvement architectural d'utopistes des années 60 au Japon, s'appelant comme l'œuvre Métabolisme. Je laisse maintenant la parole à nos deux intervenants pour poursuivre plus en détail la présentation de cette œuvre. Merci, merci Kayal. Bonjour Pierre-Jean. Merci d'être avec nous pour ce 1er novembre numérique en ligne. Tu présentes ici Métabolisme, qui est le premier film de ta tétralogie Invisible Cities. Dans cette tétralogie, l'architecture occupe une place prépondérante. Est-ce que tu peux nous dire comment est né cet intérêt pour l'architecture ? Alors, merci d'être avec vous, content d'être avec vous. Et alors, pour commencer, je dirais que, avant l'architecture, en fait, c'est Tokyo qui m'a principalement inspiré, et surtout la forme urbaine de cette mégapole, qui, comme on sait, est une forme informe, puisqu'elle est en perpétuelle mutation. En fait, c'est ça qui m'a complètement intéressé, en tout cas, en la découvrant. Et puis, effectivement, au fur et à mesure de cette découverte, qui s'est étalée quand même sur plusieurs mois, et même voire sur plusieurs années, puisque j'ai eu la chance de pouvoir y revenir assez souvent, j'ai commencé vraiment à regarder de façon un peu plus précise les éléments qu'il a composés, et à savoir quelques architectures, alors évidemment pas toutes, puisqu'il y en a une quantité invraisemblable. Et j'ai commencé à faire des focus sur des architectures anciennes, très anciennes comme les temples, un peu moins anciennes, celle du début du XXe siècle, et puis c'est les années 70, etc. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et en fait, j'aimerais vous citer une phrase de Toyo Ito, qui parle justement de l'architecture et de l'urbanisme, en fait. Donc, définissant le rapport de l'architecture à la ville, Toyo Ito utilise le métaphore de la rivière. Lorsque l'on regarde un fleuve, on s'aperçoit qu'il est traversé par des courants contraires, qui n'ont pas la force de s'opposer à lui, mais qui sont là. Cela génère des tourbillons, c'est-à-dire des zones à la fois distinctes et mobiles, qui se déplacent dans le sens du fleuve, sans cesser d'être elles-mêmes. La ville est la matière de cette rivière. L'architecture consiste peut-être à créer des tourbillons éphémères qui ne forment que par leur mouvement. C'est une phrase que j'avais lue et que je trouvais excessivement juste par rapport à Tokyo, parce que ces espèces de petits tourbillons, il faut les chercher dans cette espèce d'immensité qui représente cette mégapole, en fait. Oui, tout à fait, oui. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, elles ne sont pas cachées, simplement pour qu'elles se révèlent à nous. Il faut faire un effort, en fait. C'est ça qu'il faut tendre vers. Il faut aller les voir. En plus, comme tu le sais, tu sais très bien que la spatialité, la géo-qualité des lieux est excessivement compliquée à trouver à Tokyo, puisque les adresses sont là. Donc, c'est excessivement dur à trouver une adresse précise dans cette mégapole. Oui, très compliqué, je confirme. Alors, à l'origine de Métabolisme, il y a, je crois, une photo d'un architecte japonais qui t'a particulièrement marqué. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette photo ? Oui, oui. En fait, c'est l'œuvre de Haratai Sozaki. C'était un photomontage qu'il avait produit pour la triennale de Milan en 1968. Et en fait, c'est un photomural dans lequel il y a deux méga structures qui sont projetées. Une photomurale représente en fait la ville de Hiroshima qui est complètement détruite, complètement, il n'y a plus rien, tout est à terre, on va dire. Et il y a deux méga structures qui sont apparentes, qui sont là, posées, on ne sait pas trop comment et pourquoi. Et en fait, on ne sait pas comment elles sont construites. On imagine qu'en fait, elles seraient construites en rassemblant en fait les déchets ou les bouts de choses qui restent. C'est une espèce de choses un peu bricolées comme ça. Et en fait, ça m'a toujours impressionné, cette image, parce qu'il y a une vraie interrogation qui nous vient à l'esprit. Et donc, en fait, j'ai commencé à regarder ça et à m'intéresser un peu à savoir pourquoi et dans quel contexte il avait fait ça. Et en fait, je suis tombé petit à petit sur le métabolisme japonais. Donc, il y a ce mouvement qui va être, en fait, qui a déclenché en fait la tétralogie. D'accord. Tu peux nous expliquer ce que c'est, du coup, le métabolisme en architecture ? Oui, oui. Alors, enfin, rapidement, c'est en fait, donc après, après donc Hiroshima Nagasaki qui est la capitulation du Japon, qui est en fait un mouvement qui est composé d'architectes, de designers, d'artistes, de penseurs, et qui, à un moment donné, se sont rassemblés pour reconstruire la vie du futur. en fait, c'était quelque chose sous l'impulsion de Kezo Tanguye, en fait, ils se sont associés. Donc, en 1960, ils ont écrit un, comment on pourrait dire ça, un manifeste, en fait, qui s'appelle le Metabolisme 1960 lors de la World Design Conference à Tokyo et ils ont commencé à concevoir une ville qui allait s'étendre sur une grande, très grande échelle et qui pourrait être, je dirais, où ils incluaient un processus de croissance organique, en fait. Et tout ça parce qu'il y a eu un afflux, en fait, de la population japonaise vers les villes à ce moment-là et qu'il a fallu construire, en fait, des villes et des structures capables d'accueillir cette population-là. Alors, il y a aussi une chose qu'ils ont voulu, enfin, qui les définit pas mal, c'est la construction de clusters, en fait, donc des habitations qui sont nomades et qui pouvaient, alors ça, c'était l'idée de départ et la philosophie du métabolisme est un peu comme celle, enfin, elle se définit comme celle-là. En fait, des habitations nomades qui pouvaient, donc, se déplacer d'une ville à l'autre, en fait, et ils se sont inspirés d'un groupe architectural anglais qui s'appelait, enfin, qui s'appelait, parce qu'il y a encore, ils vivent, enfin, pas tous, mais Peter Cook vit encore, Archidrahan, donc voilà, qui, eux, avaient commencé à dessiner et à concevoir ce qu'on appelait les Plugging Cities en 1960. Et donc, voilà, je me suis intéressé à tout ça parce que aussi, c'était la dernière, comment on pourrait dire, utopie moderne du XXe siècle. Et ça m'a vraiment poussé à m'imprégner de ça et aller voir ce qu'ils ont fait, etc. D'accord, on reviendra sur ces notions d'utopie et d'organismes à la fin de l'interview. Là, je voudrais te poser une question. Dans une interview récente, justement, que tu as donnée en Inde à l'occasion de ta résidence et de ton exposition à Pepper House, à Fort Kutschi, tu disais, j'ai un problème avec le réel, donc, je le réinvente. Alors, est-ce que c'est au fondement de ta pratique artistique et peux-tu nous expliquer concrètement comment tu travailles ? Alors, au fondement de ma pratique artistique, généralement, oui, on va dire, il y a toujours, en fait, il y a toujours une idée de départ qui vient d'intuition que j'ai par rapport à un projet. Par contre, ça vient toujours de la réalité, ça vient du réel parce que je le capte, donc, il y a un moment donné, que ce soit des captations visuelles ou sonores, du reste, mais je n'arrête pas là, c'est-à-dire que je suis très, très loin du documentaire dans ma pratique, vraiment très loin, très éloigné de ça, même si ça vient de là, à la base, même si ça vient de faits réels. J'arrive, enfin, il y a une espèce d'obsession comme ça ou de tic à répétition qui ferait que j'ai des espèces de besoins de tendre vers une abstraction et de faire une réécriture du réel. C'est comme un décalque pour peut-être mettre les choses à distance et pouvoir peut-être les voir mieux ou les réinterpréter ou les surligner au moment, je n'en sais rien, je ne sais pas. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que la réécriture graphique, elle vient par-dessus, je dirais, un palimpseste parce que palimpseste, ça veut dire réécrire en effet, c'est une espèce de chose qui efface plus ou moins l'autre. Là, ça ne l'efface pas, en fait, c'est une espèce de superposition du graphisme au réel, on va dire. Et voilà, en fait, la pratique, il y a une espèce de pratique aussi sur laquelle je crois être à peu près clair là-dessus, c'est réintroduire des éléments virtuels ou 2D ou 3D donc dans la vidéo ou dans les photographies, etc., animés en tout cas. Et c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée en fait. Voilà. Alors ça, c'est certain que j'ai une pratique qui va dans ce sens-là, c'est sûr. D'accord. Merci. Dans ce livre, ce très beau livre Invisible City, Manuel Tardis qui est un architecte français qui d'ailleurs a longtemps été mon voisin du bureau à Alkohama, écrit en parlant de ton travail, je le cite, « Les villes qui l'expriment si bien n'existent pas ou pas telles quelles. Il nous montre des projets de Koshi Kurokawa et d'Alatai Sozaki jamais réalisés, une exposition universelle d'Osaka 70 dont il ne reste presque plus rien, des bâtiments de Kenzo Tange dont l'architecture la plus emblématique des capsules Nakajin de Kurokawa est une ruide complète. Dans le fond, j'ai envie de te demander si à travers ton travail tu ne cherches pas à nous montrer des fantômes qui rejoignent ? C'est pas facile de filmer les fantômes. C'est parce que justement ces choses dont on parle, ce que tu as cité, n'ont jamais existé réellement qu'évidemment ça éveille une curiosité déjà, déjà une curiosité historique. Pourquoi elles ont été faites, dans quel contexte elles ont été en tout cas dessinées et en fait moi ce qui m'intéresse beaucoup, en fait j'aime beaucoup l'architecture de papier en fait, les choses qui n'ont jamais été construites m'ont toujours complètement excité parce que s'il y a eu cette volonté en tout cas de les imaginer c'est qu'elles répondaient en tout cas inévitablement à ce moment-là à cette période-là à quelque chose de très très précis. Donc oui, je me suis emparé de ces choses, de ces projets, de ces dessins à la base, ce sont des dessins et puis donc quand en 3D en fait le truc c'est de recréer en fait des rêves en fait ce qui est intéressant c'est de créer des rêves éveillés en fait tout le contexte de métabolisme enfin le premier film de la tétralogie c'est de réintégrer à l'intérieur de Tokyo contemporain donc de 2015 en l'occurrence en fait donc les Elix City de Turokawa et les clusters univers de Esosaki et en fait c'est le travail c'est de retrouver le travail énorme enfin j'ai fait la talkie en tout cas c'est de leur trouver un lieu un topos réel pour les ancrer dans la réalité pour qu'elle fasse sens et pour que finalement elle se confronte enfin que la virtualité justement se confronte à la réalité et que toutes les deux en fait se rencontrent sur un point d'intersection qui est cette fiction en fait et voilà moi en tout cas quand j'étais à Tokyo ce qui m'intéressait énormément c'était tout simplement le fait de en fait je les voyais moi je voyais où elles pouvaient exister et tout donc en fait le gros travail a été simplement de filmer des endroits entre guillemets vides ils ne sont pas vides du tout puisqu'ils sont pleins d'architecture mais en même temps ils étaient vides de cette 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 hélixe là donc par exemple on appelle ça le 360 degrés la courbe enfin c'est une espèce de courbe qu'on 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 décrit quand on prend le métro qui va de qui va à Odaïba en fait on écrit vraiment à 360 degrés je me suis dit que là c'était le meilleur moyen d'implanter justement à ce moment-là une hélix pour qu'on soit prêt déjà premièrement et qu'on arrive à tourner autour comme une sculpture en fait voilà d'accord alors cette imbrication entre réelle trace du passé futur et imaginaire dans métabolisme au final je crois qu'elle pose la question de l'héritage architectural qu'il soit réel ou qu'il soit simplement une idée sur un papier sur des plans dans ce film on voit dans ton film métabolisme on voit ce qu'aurait pu être Elix City de Kurokawa et City in the Air de Isosaki dont on ne connait que les plans puisque ces projets n'ont jamais vu le jour donc finalement est-ce que tu ne connaissais pas de toi-même de donner naissance à une forme d'utopie architecturale ou d'anachronisme je ne sais pas à travers ce film mais pourquoi ? alors de créer une utopie architecturale non mais d'en parler de révéler ce que ça aurait pu être oui évidemment et en fait justement en confrontant ces deux temporalités ce qui m'intéresse c'est justement de faire parler deux temps distincts dans un temps fictif en fait que permet l'anachronisme en fait Arras en parle comme sortir un objet du passé de son temps pour le faire vivre aujourd'hui à partir des questions d'aujourd'hui c'est exactement ça en fait c'est qu'est-ce que nous dit en fait qu'est-ce que nous disent les années 60 qu'est-ce que nous disent cette espèce de délan donc par rapport à aujourd'hui en sachant qu'il y a deux mouvements qui vont dans un sens contraire à savoir que les métabolistes ont construit en 1960 des cités pour loger des gens parce qu'il y avait un afflux des campagnes vers les centres-villes et qu'il y avait un monde fou en fait alors qu'on sait que maintenant le problème du Japon c'est justement la natalité et que c'est un pays qui est en train de vieillir énormément donc déjà les temporalités sont complètement différentes le social du Japon est complètement différent voilà s'il fallait inventer une utopie maintenant évidemment il serait compliqué qu'elle soit qu'elle corresponde en fait à celle qui a été inventée en 1960 et ça qui est intéressant c'est justement de voir aussi et de juger là où on en en fait alors ce qui était intéressant aussi par rapport à ça parce qu'on m'a dit souvent par rapport aux conférences que j'ai pu faire et notamment au Japon c'est complètement futuriste et tout alors quand je leur ai dit qu'en fait ces modèles futuristes avaient été destinés dans les années 60 et par des architectes japonais en fait il y a plein enfin il y a pas mal de gens au Japon qui connaissaient pas du tout en fait Kurokawa et les gens comme ça les métabolistes et en fait ils ont été assez étonnés de voir alors donc ils ont pris en main entre guillemets leur propre culture et en fait ce qui était intéressant c'est justement que c'est un mouvement social ce qui serait ce qui serait complètement différent par exemple d'une ville entre guillemets futuriste comme ça de Dubaï où effectivement les buildings ont le look de choses qui pourraient ressembler effectivement à Isosaki et à Kurokawa dans leur temps ça pourrait même carrément être constructif maintenant sauf que on dirait avec l'utopie sociale ou en tout cas la volonté sociale en tout cas l'intérêt qui a été porté par les métabolistes à Dubaï il n'y en a pas en fait il n'y en a pas c'est simplement quelque chose c'est un hypercapitalisme porté à un rang de très beaux objets très luxueux mais enfin voilà on est juste là dans une vie qui est complètement défaite de comment dire de but en tout cas utopique plus concrètement comment traduis-tu à l'image cette sorte de ville parce que ça ressemble un peu à un rêve en fait je trouve quand on regarde le film comment tu traduis à l'image cette ville rêvée est-ce qu'il y a des procédés cinématographiques que tu privilégies et pourquoi dans les quatre films en fait ce sont ce sont des traveling enfin une grande partie japan principal moins parce que là on est plus dans une envolée donc on est plus en hauteur sur la vie puisque c'est on est dans un on est soi-disant dans un ex of wind donc deux choses un peu dirigeables comme ça qui fera découvrir Tokyo et Yokohama justement parce que ça va en direction de Yokohama alors il y a plusieurs raisons pour ça en fait il y a plusieurs raisons quand je me suis intéressé à ce projet en fait j'ai pas mal potassé de choses sur la culture japonaise et en fait il y avait une chose qui m'avait beaucoup intéressé c'était le Michi Yukibun c'est en fait c'est une forme poétique japonaise donc du 16ème 17ème siècle qui est en fait de la poésie en fait sur les des itinéraires donc des voyages où en fait il y avait toute une description du voyage parcouru avec vraiment des référents très très précis etc et des impressions sur ces lieux en question ça c'était une chose après j'ai découvert aussi les Emma Kimono qui sont donc des peintures sur des rouleaux donc voilà qui décrit aussi des paysages il y a des architectures aussi et en fait pour les lire en fait il faut les déployer en fait il faut les rouler donc il y a tout un processus aussi qui est très très proche de celui d'écriture cinématographique vraiment très proche donc ça ça m'a énormément intéressé aussi et puis après moi ce que j'aime bien justement dans le dans le dans le travelling c'est qu'il y a comme on est porté sur une espèce de rythme on peut s'installer dans une espèce de rythme pas spécialement lent mais en tout cas qui qui est un peu constant on va dire et en fait il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de la contemplation aussi sur le paysage etc etc donc voilà et ce qui et après il y a une chose très pratique aussi qui est très pratique c'est qu'en fait j'ai beaucoup filmé à partir de fenêtres de train au Japon parce que le réseau ferroviaire à Tokyo évidemment est énorme mais pas que à Tokyo il est énorme partout au Japon donc on peut aller à peu près partout avec le train et pour moi c'était excessivement pratique parce que je pouvais avec ma caméra qu'aller dans un train et puis filmer le paysage à travers les fenêtres ou l'architecture que ce soit des paysages urbains ou des paysages de campagne c'est ce que j'ai énormément fait en fait c'est voilà et donc après évidemment j'ai gardé cette espèce de chose sur les extensions afrique le train le train au Japon c'est formidable on va partout avec le train alors en Inde c'est un petit peu différent pour filmer tu as été invité en résidence par l'Alliance française de Trivandrum en février et mars 2020 pour travailler sur ton nouveau projet qui s'appelle Biomatics sans entrer trop dans les détails et sans nous révéler tout sur ce film qui est en cours de construction est-ce que tu peux nous dire si ce nouveau film sera un prolongement d'Invisible Cities ou au contraire une rupture je pense ici à la notion d'organisme qu'on retrouve dans le mouvement métabolisme est-ce que ce sera un film directeur ou pas dans ton nouveau film alors donc Biomatics c'est vraiment je suis dessus en ce moment donc je dirais je dirais que c'est une rupture dans la continuité pour ne pas faire trop de choix et un peu être normand on va dire non en fait j'aime bien en plus il y a réellement une continuité mais effectivement qui va s'apparer qui sera totalement différente en tout cas je pense qu'au niveau visuel ça va être fort différent parce que l'Inde est fort différente et qu'il va falloir trouver je crois l'écriture graphique de l'Inde qui est inévitablement pas la même que celle du Japon donc oui il y aura des choses il y aura des choses qui seront similaires parce que ça part aussi de choses biologiques voilà et peut-être même de choses bioniques c'est-à-dire des choses qui le rapport de la biologie et de l'électronique ça c'est un peu ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment je ne peux pas trop vous divulgacher comme on dit si bien en français les choses sur lesquelles je suis en train de travailler parce que je suis vraiment au début de ça mais en tout cas une chose est certain c'est que je vais m'inspirer par exemple des arbres que j'ai beaucoup apprécié et aimé en Inde et donc les Rain Trees ou les Samana Samana donc qui sont des choses énormes qui sont en tout cas il y en avait un juste à côté de là où je vivais et en fait j'ai bien regardé comment c'était construit tout ça et en fait ce qui est très important c'est que ça ça fédère en fait un quartier c'est vraiment quasiment l'axe central d'un quartier donc pour la biodiversité mais pas que on en fait partie évidemment mais c'était le point de ralliement d'énormément de choses il y avait les magasins qui étaient à côté il y avait le parti communiste il y avait tous les animaux les vaches les vaches qui venaient manger au pied de l'arbre il y a tout c'est vraiment quelque chose de super important et puis en fait bon après ça s'est tente parce que c'est immense et donc déjà il y a tous les oiseaux du matin que j'ai enregistré et ça va commencer par des champs d'oiseaux parce que c'est fantastique donc tout ça et en fait en plus ça crée de l'humidité et quand c'est en zone enfin quand on est justement en plein été là c'est vraiment ça fait réellement du bien parce que ça rafraîchit un peu l'atmosphère de tout ce quartier parce qu'autrement c'est vraiment juste infernal il y a vraiment ça fédère en fait ça fédère vraiment une vie sociale et j'ai beaucoup aimé ça et donc ça m'a donné un peu voilà quelques idées en tout cas d'orientation pour aller développer un projet un peu le tempo du film voilà alors avec la végétation avec la végétation aussi la croissance végétale donc tout ça va être un peu repris dans le projet alors comment là je travaille avec un ami qui qui a un soft donc sur sur la croissance végétale justement et bon pour l'instant voilà ça cafouille un peu ça cherche beaucoup et pour l'instant c'est pour ça que je ne veux pas en parler directement mais en tout cas on est là-dessus et voilà c'est mais alors là où il y a un rapport quand même quelque part c'est déjà le rapport au biologique enfin la biologie que les que les métabolistes avaient et puis il faut savoir aussi une chose c'est que les des gens comme Isosaki et des gens comme Kurokawa en fait ont fondé leur architecture sur un pied central en fait qui était qui faisait référence directement au tronc d'un arbre réellement et en fait les capsules qu'ils ont plantées dessus enfin en tout cas qu'ils ont ramenées dans leur architecture en fait étaient une espèce d'allusion aux feuilles en fait de l'arbre qui comme chaque feuille peut enfin y accrocher à la branche mais en même temps à un moment donné peut s'évader donc voilà il y a une chose qui est peut-être là pour le coup beaucoup plus claire n'était précise sur l'arbre mais en tout cas ça y fait référence une fois de plus mon hâte de voir alors peut-être une dernière question l'Inde l'Inde tu ne connaissais pas du tout avant de te lancer dans ce projet est-ce que tu as des impressions à partager alors les impressions d'Inde c'est un deuil à Raymond Roussel et elles étaient africaines mais bon pour moi ce sera cette d'Inde donc ce qui m'a marqué enfin ce qui m'a le plus marqué en tout cas parce que je ne connaissais pas du tout c'était la première fois que je venais hormis la chaleur infernale c'est super compliqué de filmer en Inde parce qu'après après 10h du matin c'est juste plus possible donc il faut ces choses-là sont vraiment intégrées pour la logistique des choses tout simplement donc se lever très tôt parce qu'il n'y a pas le choix et puis après 4h 5h c'est un peu mieux ou autrement faire des intérieurs mais voilà ce qui m'a beaucoup marqué c'est la proximité de l'homme et de l'animal de l'homme et de végétal du vivant et la mort ça c'est vrai que la vie en Inde a une espèce de chose qui s'énonce de façon assez crue on va dire sans filtre c'est quelque chose par moment qui est un petit peu dur à vivre pour nous et voilà en tout cas il y a on est en tout cas on a cette espèce de conscience de réellement faire partie de la vie mais réellement il n'y a pas de on n'est pas mis à l'écart ou en tout cas je ne sais pas comment dire ça mais tout est là je veux dire l'animal est là les humains sont là les choses et tout ça coexiste dans une espèce d'immédiateté des choses une espèce de voilà enfin c'est assez vertigineux parce que on a en fait on n'a pas on est beaucoup voilà en Occident moi je n'ai jamais vu par exemple de mort dans la rue là j'ai vu un enterrement je n'ai pas vu une morte comme ça mais j'ai vu un enterrement avec quand même quelqu'un qui était mort dans une voiture et avec une procession derrière avec la famille enfin bon voilà j'ai vu tout ça deux fois de suite c'est quand même bon voilà je ne suis pas habitué quoi par exemple mais en même temps voilà ça fait réellement partie de la vie tout ça et quelque part ça nous rappelle à nos bons souvenirs que voilà c'est comme ça il y a un côté pas sinistre c'est pas sinistre c'était assez joli enfin il y a une espèce de chose un respect de la vie aussi donc c'est mais par contre nous on n'a plus l'habitude de ça voilà tout est caché enfin c'est un peu c'est un peu le contraire je dirais un peu plus on va te dire chez nous c'est une expérience qui laisse pas qui laisse pas un différent ça c'est le moins qu'on puisse dire c'est voilà c'est voilà et après voilà j'ai découvert aussi des architectures et des architectes donc comme celle de Doshi comme Laurie Baker et puis Vinou Daniel aussi voilà ça c'est voilà puis des gens des gens des nades de coach enfin plein de gens sympathiques c'était agréable oui merci beaucoup je crois qu'on arrive à la fin à la fin de notre de notre petite interview de notre échange merci beaucoup d'avoir d'avoir participé et puis surtout j'espère te revoir très bientôt en Inde écoute on va oui voilà c'est un peu moins certain vu les circonstances actuelles à mon avis on n'est pas rendu comme on dit gardons espoir voilà en tout cas merci beaucoup merci beaucoup Eva merci beaucoup Piajan c'était super enrichissant pour nos je remercie également nos publics pour être avec nous et je vous invite tous donc de visiter le site du festival desconfines.org si vous n'avez pas vu l'oeuvre toujours c'est l'opportunité voyez et aussi découvrir d'autres oeuvres de l'artiste qui seront en ligne pendant un mois en novembre je vous remercie encore et je vous souhaite une belle journée merci au revoir au revoir au revoir